La commission des lois du Sénat poursuit les auditions relatives au projet de loi ouvrant le mariage aux couples de même sexe. Mardi, c'était les représentants des cultes qui étaient auditionnés. C'est important d'entendre que les couples homosexuels disent eux-mêmes, nous ne dirons jamais à nos enfants qu'ils ont deux pères ou deux mères, et pourtant la loi fera de ces deux adultes de même sexe des parents à égalité. Et la question qui a été posée cet après-midi était celle de savoir si aux yeux des personnalités que nous avons auditionnées, on peut être parent sans être père et sans être mère. Je pense qu'il était important qu'à un moment de ces auditions, nous écoutions la parole des religions. Alors il y avait, je dirais, des religions de la certitude, exprimées par l'Église catholique d'un côté, par le grand rabbin, et puis de façon assez étonnante et qui nous a permis d'ouvrir sur d'autres horizons, l'expression de l'Union bouddhiste de France, qui évidemment fait la synthèse de beaucoup de cultures, et qui est dans une logique de liberté. Je crois qu'il y a une ligne directrice sur l'ensemble des personnalités que nous avons pu entendre, c'est qu'il n'y a pas d'espace aujourd'hui dans le mariage tel qu'il est conçu, dans les différentes religions, pour un mariage pour tous. Du mardi 19 au jeudi 21 février, audition par la Commission des lois dans le cadre du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.